Générique Bonjour, travailler plus pour gagner plus. En ce mercredi 31 octobre, cette vieille recette fait un retour remarqué en une de vos quotidiens. Et c'est Jean-Marc Ayrault qui en est responsable selon Le Figaro, pour qui la gaffe du Premier ministre à propos des 35 heures relance le débat sur le temps de travail. Le journal nous rappelle qu'il s'agit d'une spécificité bien française qui pèse sur notre compétitivité. Montre en main, Le Figaro détaille comment Chirac puis Sarkozy ont tenté de lui tordre le cou. On nous explique surtout qu'un retour aux 39 heures ne changerait pas grand-chose, surtout pour la feuille de paye. Libération se dresse sur ses ergots et ses gosilles. Avec ce titre « Touche pas à mes 35 heures ». L'absence de tabou chez le Premier ministre a allumé un incendie à gauche. Gaffe, lapsus ou réelle conviction, le quotidien s'interroge sur les motivations de Jean-Marc Ayrault. D'après un parlementaire socialiste, 35 heures et tabou sont deux mots à ne jamais mettre dans une même phrase. Le Parisien tente lui aussi de faire l'autopsie de ce couac et surtout d'exploiter au maximum son scoop de la veille avec son lecteur Marc, propulsé analyste politique sur tous les plateaux pour avoir fait cracher le morceau aéros. Mais le Parisien joue aussi la carte de la météo pour nous faire froid dans le dos. Sommes-nous menacés par les tempêtes géantes ? Après le passage de Sandy sur New York, le quotidien nous souffle que l'Europe n'est pas à l'abri et même que la côte d'Azur, touchée en 2011 par un ouragan, figure désormais dans l'œil du cyclone. Pour apercevoir Manhattan dans le noir, essayer le cabs dans l'eau, il faut aller voir du côté de 20 minutes. Le gratuit dresse le bilan de l'ouragan, 33 morts et plus de 8 millions de foyers sans électricité. Le monde fait également sa une sur cette tempête historique et sur celle déclenchée en politique par Jean-Marc Ayrault. Mais c'est l'image d'un pays en morceaux qui retient l'attention dans ce numéro. La guerre en Syrie vue par le dessous des cartes pour tenter de mieux comprendre les ressorts confessionnels et économiques du conflit qui ravage ce pays. L'humanité remet en une les visages de Ziad et Buna à l'occasion d'une décision attendue de la cour de cassation sur le non-lieu accordé aux policiers, 7 ans après la mort des deux copains de Clichy. Enfin, on se quitte avec des images de citrouilles qui prennent racine dans nos jardins. Halloween à Schiltigheim, ça fait presque plus peur qu'un retour aux 39 heures. Bonne lecture et à demain.